Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Linda Hamed. Bonsoir Linda. Bonsoir Neslinda Hamoul, bonsoir à tous. Crutin présidentiel, l'Algérie a arraché une nouvelle victoire pour la consolidation du processus démocratique. C'est l'édito d'Alge Chaine 3, le journal présenté par Linda Hamed. Bonsoir Linda. Les pouvoirs publics cherchent à minimiser les risques des inondations, des craintes sans exprimer notamment au sud après le scénario de Beschar. Alerte maximale ce soir jusqu'à demain. L'année hydraulique s'annonce de bon augure. Plus de 560 millions de mètres cubes au niveau national. Le trop-plein du barrage de Beschar est déversé. L'Algérie réitère depuis Genève son appel pour un cessez-le-feu immédiat à Araza. Araza, nouvelle école de l'Unroi, a été attaqué des martyrs dont le nombre reste encore indéterminé. Et à ces situations géopolitiques, le marché énergétique est très attentif. Le brut en baisse et le gaz en hausse. Bienvenue à tous. Mais avant de revoir cette actualité ensemble, cette audience accordée par le président de la République, Abdelmajid Boune, à l'envoyé spécial et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient, du président français Emmanuel Macron, Anne-Claire Le Gendre, et porteuse d'un message du président français à son homologue algérien, Abdelmajid Boune. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence, Boualem Boualem. Le président français avait déjà félicité Abdelmajid Boune pour sa réélection pour un nouveau mandat à la tête du pays. Il continue d'ailleurs à recevoir des voeux similaires. Lui est parvenu aujourd'hui une lettre de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad El-Tani, remise par l'ambassadeur du Qatar en Algérie. Le président Boune a reçu un appel aussi téléphonique du roi de Jordanie, Abdelmajid II, qui lui a présenté ses chaleureuses félicitations, tout comme le roi d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Selmen. Les deux dirigeants se sont entendus à se rencontrer prochainement. Et puis l'ancien chef de la diplomatie, Talab El-Ibrahimi, a souhaité ce soir la réussite au parcours du président dans un appel téléphonique. Avec le renouvellement de la confiance populaire au président de la République, l'Algérie aura remporté ainsi une nouvelle victoire sur la voie de la consolidation du processus démocratique. La revue El-Jaysh le mentionne dans son numéro de ce mois de septembre, l'édito synthétisé par Linda Bouhadma. Pour l'éditorialiste d'El-Jaysh, le rendez-vous du 7 septembre fut un succès qui a consacré le renouvellement de la confiance du peuple algérien en la personne du président Abdelmajid Tebboune pour poursuivre le processus de réforme entamée lors du premier mandat, riche en réalisation, indique la revue. Succès aussi parce que l'armée ainsi que les autres services de sécurité ont assuré un climat de paix et de sécurité pour le déroulement du scrutin. Cette paix, dont juge notre pays, souligne la revue de l'ANP, s'est définitivement affermée. La revue évoque en perspective une stratégie pour la réalisation du renouveau et du développement en dynamisant tous les secteurs. C'est possible puisque le pays dispose de tous les facteurs de succès, ce qui ouvre la voie à la concrétisation des aspirations des Algériens grâce à leurs efforts concertés, à leur solidarité, à leur conscience des dangers qui menacent le pays, eu égard aux situations régionales et internationales, mais aussi et surtout en serrant les rangs sous l'égide du commandement du pays, afin que l'Algérie continue de faire échec à toute tentative, la ciblant estime l'éditorialiste. Il souligne par ailleurs le rôle de l'ANP, rappelé tout récemment encore par son chef d'état-major Saïd Chengriha, son professionnalisme, son dévouement, ses positions de soutien aux causes palestiniennes et sahraouis, et sa capacité à faire face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée, notamment la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et le raffermissement des fondements de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que le maintien de sa cohésion, qui a été scellée pour l'éternité par le sang de millions de valeureux chouhadas, conclut l'éditorialiste de la revue El Daesh. Et dans le cadre de la coopération militaire et technique algéro-russe, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu aujourd'hui Alexander Mikhev, il est directeur général de la société russe Rozo Boron Export. La suite du journal à 19h07 sur les ondes d'Algérie Chantrois, la situation météorologique actuelle a basculé vers le rouge, vers le niveau maximal. Il pleut en ce moment à Beschar et à Nama, où quelques 70 millimètres sont attendus jusqu'à demain. On écoute à ce propos les précisions de Rafik Hamadesh, météorologue à l'ONM. Une nouvelle perturbation météorologique touche actuellement les régions de Beschar ainsi que l'intérieur et l'europlateau de l'ouest. Ces averses de pluie seront localement plus fréquentes sur les régions du nord de Beschar ainsi que sur la wilaya de Nama, avec des cumuls de pluie pouvant atteindre ou dépasser les 70 millimètres, et ce jusqu'à la matinée de demain jeudi 12 septembre 2024. Il est à noter que cette situation météorologique a nécessité le basculement vers un niveau maximal en termes de vigilance, donc vers le niveau rouge sur les wilayas de Nama ainsi que sur le nord de la wilaya de Beschar. Justement que le récent scénario des inondations ne se répète, de nouvelles mesures de protection de la population locale sont prises par les pouvoirs publics à Beschar. Elles sont détaillées par le Wali, Mohamed Saïd Ben Kamou, contacté par Sofia Boukarchar. Depuis hier, les comités chargés d'évaluer les dommages ont commencé leurs travaux, et ce en se déplaçant dans les quartiers touchés par les fortes pluies. Nous avons pu également reloger certaines familles qui n'ont pas regagné leurs maisons en les hébergeant dans des centres d'accueil, comme des maisons de jeunes et dans des lieux situés hors de la zone affectée. Actuellement, nous avons environ 52 familles logées et nous prévoyons d'en accueillir environ 100 autres de Bniounif. Nous avons ainsi pris toutes les précautions nécessaires dans le but de protéger les familles susceptibles d'être touchées, en particulier dans le nord de la wilaya, en prévision des pluies prévues ce soir. Nous avons également mis en place un centre où nous préparons des repas chauds pour ces familles et nous distribuons également des kits alimentaires aux personnes qui peuvent cuisiner par elles-mêmes. Une dizaine d'équipes de techniciens et agents spécialisés de l'Algérienne des eaux, de plusieurs wilayas ont effectué le déplacement à Béchal, du renfort également de la protection civile qui est arrivée sur place. La protection civile, avec tous ces renforts, se tient prête à intervenir à tout moment dès qu'elle est sollicitée en urgence, comme le souligne Boubker Bali. Il est chargé de la communication à la protection civile de Béchal. Dès qu'on a reçu cette alerte météo, la protection civile a mis en place un plan de sécurité et a dépêché ces éléments à travers tous les points noirs qui ont été d'ailleurs impactés lors des dernières inondations. Il s'agit d'interventions urgentes, en particulier là où les ponts ont cédé face à la pression de l'eau, des ponts qui assuraient des liens entre les localités. Nous allons assurer des patrouilles en permanence à travers les habitations et les routes dans les zones urbaines et en dehors aussi, surtout celles qui sont traversées par les ouèdes pour assurer la sécurité des citoyens et les sensibiliser. Il y a aussi une délégation ministérielle à effectuer le déplacement cet après-midi à sa tête le ministre de l'Intérieur. Il se veut rassurant quant aux indemnisations des familles sinistrées. Voici sa déclaration à son arrivée à Nama Brahim Mered. A la faveur de ces fortes précipitations, il faut le souligner, le barrage de Djofet-Tolba a fait le trop-plein alors qu'il était à sec ces derniers jours. Le volume de remplissage a dépassé les 247 millions de mètres cubes. Les services concernés ont dû même procéder au lâcher et déversement, comme le souligne Nadia Ouchar, elle est directrice générale par intérim à l'Agence nationale des barrages. Elle s'est exprimée au micro de Hamid Balqassam. On effectue des lâchés, bien sûr, quand il y a des apports très importants, surtout au moment de crues. On ouvre les organes de vidange bas pour en même temps sécuriser le barrage et larguer un peu de vase. Plusieurs années, il n'était pas rempli. Il faut savoir que les barrages qui sont dans les régions arides, ils se remplissent par les crues. Donc les crues, les grosses crues, on n'a pas eu beaucoup d'ailleurs depuis 2014-2015. Et de bon augure pour l'année hydraulique qui commence au mois de septembre, d'importants apports en eau. Plus de 560 millions de mètres cubes, c'est conséquent. Le mois de septembre, il est cette fois-ci, cette année, l'alhamdoulilah, on a enregistré 564 millions. Il y a une vingtaine de bassins versant de barrages qui ont ramené quand même des apports plus ou moins conséquents. Supérieurs à 1 million, on a une vingtaine, dont les plus importants, c'est le barrage Brésina, 24 millions, le barrage Bouhni Fia à Mascara, le barrage de Oudjit Mellagaté Bessa. Et il y a d'autres barrages, peut-être qu'on aura rapidement de bons apports au niveau de la région du Chilif et du centre. C'était Nadia Ouchar, directrice générale par intérim à l'Agence nationale des barrages. Elle était l'invité de Hamid Belghassem. On rappelle que l'exécutif a consacré l'essentiel de sa réunion hebdomadaire ce mercredi aux intempéries qui ont affecté plusieurs wilayas, comme on vient de le voir. Des orientations sont données pour accélérer la prise en charge des familles sinistrées, les recenser pour les indemniser, en mettant en œuvre aussi tous les moyens pour réhabiliter les infrastructures et routes endommagées. Une course contre la montre est engagée à une dizaine de jours de la rentrée des classes. La rentrée est fixée au 22 septembre. Cette année, les prix des fournitures scolaires sont cédés à des prix compétitifs. C'est grâce notamment à une forte augmentation du nombre d'investisseurs locaux dans ce domaine, mais aussi au marché de proximité. Oran, Mohamed Hamza Belmadani. Les points de vente des articles scolaires ont été ouverts à Oran suite à une initiative du ministère du Commerce. Parmi ces expositions figurent celle de la Maison de la Culture, en plein cœur du centre-ville d'Oran où des parents rencontrés sur place ont salué cette initiative et les prix appliqués ainsi que la diversité des produits exposés. Pour ça, par un représentant d'une société de fabrication des articles scolaires a affirmé que la vente se fait au prix d'usine. Cette initiative louable permettra d'alléger le fardeau sur les familles notamment ceux ayant plusieurs enfants scolarisés. Elle se poursuivra jusqu'au 27 du mois en cours. L'Algérie a réitéré depuis Genève aujourd'hui son appel en direction de la communauté internationale pour aboutir à un cessez-le-feu immédiat et prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l'occupation sauniste. Rachid Boledhen, le représentant de l'Algérie à l'ONU, a condamné le génocide qui se perpétue contre le peuple palestinien en toute impunité. Les frappes aériennes, raids et opérations militaires toujours sans répit à Raza. Les palestiniens n'ont plus où se réfugier. Toutes les zones sont dangereuses. Ce matin, une école abritant de milliers de personnes au camp de Nusairat a été attaquée. 14 martyrs, un bilan encore provisoire puisque de nombreuses victimes sont encore ensevelies sous les décombres. Difficile de les retirer avec peu de moyens. Les palestiniens, les palestiniens, justement, sont dépourvus de tout. Ils lancent des appels à l'aide humanitaire qui ne leur parvient toujours pas. Bessel Ebu Hassan, journaliste palestinien. Les bombes s'abattent sur les maisons de civils, faisant des milliers de martyrs alors que l'on compte toujours nos blessés ici dans la bande de Gaza. Nous sommes quotidiennement la cible de la politique de famine exercée par l'occupant. À chaque instant, nous voyons un enfant famélique et un autre assassiné à quelques mètres seulement. Les déplacés et l'ensemble des palestiniens souffrent d'une situation sanitaire catastrophique, aggravée par un temps très chaud et le manque d'eau potable. À la lumière de ces massacres commis délibérément contre les civils palestiniens ce soir devant le Parlement à Rabat, une grande mobilisation est prévue. Le parti politique, justice et développement appelle le Marzène à rompre toutes ses relations avec l'antititionniste. Karima Hasnaoui. Le secrétariat général du parti a réitéré dans un communiqué la position antérieure et constante de la formation politique condamnant la guerre génocidaire et les crimes brutaux commis par l'entité contre des civils sans défense et avec le soutien direct et affiché des États-Unis. Le parti marocain a appelé le Marzène à fermer immédiatement le bureau de liaison israélien, renvoyer les représentants de la force occupationniste présents à Rabat ainsi que l'annulation immédiate de ce qui a appelé la commission d'amitié avec l'entité. La formation politique dénonce la partialité des médias officiels marocains dans le traitement de l'agression à Gaza en faveur de l'entité israélienne. La position du parti Justice et Développement reflète le rejet total par la rue marocaine de la normalisation entre le Maroc et Israël, une contestation déterminée face à des gouvernants complices, conciliants et asservis par l'agresseur sioniste. Et à propos de la cause sahraoui, le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental a réitéré sa préoccupation face aux violations systémiques par le Maroc des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les territoires occupés sahraouis. Le groupe dénonce le silence et l'inertie des instances internationales. Le marché pétrolier réagit bien évidemment à toutes ces situations géopolitiques actuelles. Après le plongeon des prix la veille en raison d'inquiétude sur la demande, les cours ont effacé partiellement leur perte aujourd'hui. Ils sont portés par de premières données présageant d'un affaissement des réserves américaines. Le Brent a 70 dollars cédé aujourd'hui mais les cours du gaz se portent plutôt bien. Des tendances du marché pétrolier avec Nelly Melmendil. Le paramètre de l'offre et de la demande détermine les tendances sur les marchés. Le prix de l'or noir poursuit sa dégringolade amorcée en juillet à cause d'une baisse du plus grand importateur ou de la consommation du plus grand importateur de brut assure Bourdette Mendouche, expert en énergie. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, pour la fin de l'année 2024 ont annoncé une baisse de la demande. Laquelle baisse de la demande est influencée essentiellement par la demande chinoise qui a reculé en fonction du taux de croissance qui n'arrive pas à reprendre ? Un autre facteur significatif sur la demande qui sont les États ou l'état des stocks commerciaux au niveau des États-Unis où ils sont à un niveau de 95%. Donc, la demande baisse. Cependant, les analystes de l'OPEP Plus sont optimistes quant à une reprise de la demande d'ici la fin de l'année. Les perspectives sont également bonnes pour le marché gazier. Les prix sont déjà en hausse. La demande est nettement plus importante que l'offre puisque les restrictions de l'Union européenne sur le gaz russe demeurent. De plus, le gazoduc qui passe de la Russie à travers l'Ukraine, l'Ukraine menace d'arrêter les livraisons à partir de ce gazoduc qui alimente partiellement l'Europe d'ici la fin de l'année. Donc, automatiquement, les pays consommateurs sont en train de faire le plein de leurs stocks. Les marchés des hydrocarbures qui restent volatiles, la situation au Moyen-Orient, le conflit russo-ukrainien continue également de peser lourd sur le marché. Et pour marquer le mois de l'amnistie en Afrique, une délégation de l'UEA séjourne en ce moment à Bangui, en Centrafrique, où elle a lancé une campagne qui vise à détruire les armes illicites collectées. La campagne est menée sous le slogan « Faire taire les armes en Afrique ». La paix, la sécurité et la santé, l'Algérie abritera la semaine prochaine le premier congrès international sur le tourisme médical. L'Algérie, qui dispose de nombreux atouts, notamment naturels dans ce domaine, elle les fera d'ailleurs valoir à cette occasion. 19h20 sur les ondes d'Algérie Chintrois. Cette édition se termine. Le prochain point de l'actualité, 20h avec Néjibidilis. Elle a été réalisée ce soir par Selma Fegir et Sida Letoubal. La météo, dans quelques instants avec Elma Benol.